Ils n'ont pas pu voir le soleil se coucher aujourd'hui. Beaucoup sont morts et ils n'ont même pas su qu'un prophète a été envoyé en ces derniers jours. D'autres encore, pendant que nous sommes ici, sont en train de mourir. Mourir physiquement, mourir spirituellement. Parce que tu as prophétisé, quand tu étais sur la terre, que les jours dans lesquels nous vivons seront semblables à ces de Noé. Les hommes mangeaient, bivaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'à le jour où Noé entra dans l'âge. Les déluges vint et les filles tous périllent. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme sera manifesté. Père bien-aimé, fais-nous grâce ce soir. Nous ne venons pas ici pour marquer une présence dans une société religieuse. Nous venons ici parce que nous croyons que le Dieu Tout-Puissant, dans le plan de la rédemption, a prévu que l'enlèvement se ferait dans notre génération. William Bonhomme est un véritable prophète. Tu as prouvé sa parole par des prodiges et des miracles. Les hommes morts sont ressuscités, attestés par les médecins, pour prouver que ce que cet homme a apporté est la vérité. Ainsi, aide-nous Seigneur à croire totalement la parole et à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Car tu ne reconnaîtras rien d'autre, Père, que les signes sur les croyants. Si quelqu'un est malade ce soir, touche-les, guéris-les. Quelqu'un a-t-il un problème ? Trouve la solution. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons parlé dimanche sur la loi du mariage. Et j'aimerais continuer dans le même sens, mais en abordant certains points toujours du mariage qui sont d'une grande importance. Et j'aimerais que la parole que vous écoutez, que Dieu vous fasse grâce de pouvoir la vivre. Amen. Vraiment que Dieu vous aide, mes frères. Quand je suis dans mon bureau en train d'étudier ces choses, c'est avec un cœur saignant des larmes de voir que les gens à qui Dieu a fait grâce s'amusent avec la grâce. Amen. Je suis en train de dépasser la cinquantaine. J'ai été jeune comme vous et je sais de quoi je parle. Mes frères, la vie éternelle se reçoit pendant que nous sommes sur la terre. Amen. Soyez pridents et faites-vous violence car les siers et la terre passeront mais cette parole que je vous apporte ne passera jamais. Amen. Ici, les pharisiens ont posé la question à Jésus concernant la répudiation. d'une femme par un homme. Matthieu 19, Jésus dit ceci. il dit au verset 17 « Pourquoi donc lui dire-t-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? » Il leur répondit Voilà. Il lui répondit « Pourquoi est-ce que c'est cela ? » Non. « Pourquoi donc lui dire-t-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? » Il leur répondit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Amen. Le Seigneur reconnaît que les hommes des fois ont un cœur dur et le cœur dur fait que peu importe ce que Dieu dit, ce que la parole dit, la dureté de son cœur refuse d'appliquer la parole. Amen. A cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a prescrit de donner la lettre de divorce, mais au commencement, il n'en était pas ici. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre comme un adultère. Vous pouvez dire Amen. Amen. Il ne faut pas jouer avec la parole. Parce que cette parole que vous écoutez, c'est elle qui vous jugera. Amen. Si vous ne pouvez pas la mettre en pratique. Si quelqu'un a une femme et qu'ils se sont mariés devant Dieu, et qu'un problème arrive dans leur foyer, sauf dans les cas d'infidélité et qu'il répudie cette femme, il va prendre une autre femme, cet homme-là vit en adultère avec la femme qu'il est allé prendre. Amen. Amen. Et vous savez que dans les dix commandements de Dieu, Dieu dit à la montagne de Sinaï à Moïse, tu ne commettras pas l'adultère. Amen. Amen. Si cet homme est en train de vivre avec cette femme, ils peuvent bien vivre, ils peuvent prospérer, ils peuvent faire des enfants et tout ça. Aussi longtemps qu'il a une femme en vie qu'il a épousée, il vit en adultère. Amen. Ce disciple lui dit si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Amen. Amen. Donc si vous pensez que vous ne pouvez pas tenir, ça ne vaut pas la peine parce que vous avez vu qu'on a consacré le mariage de quelqu'un ici, vous commencez à faire des projets de mariage. Ce n'est pas avantagé. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce n'est pas avantagé parce que tu ne sauras pas. Les disciples ont reconnu que ce n'est pas avantagé. Si c'est ça les conditions. Et souvenez-vous que la question du mariage et du divorce est une question d'une grande importance que chaque fois que cela s'est posé dans la société, c'est Dieu lui-même qui est venu pour pouvoir régler cela. Amen. Du temps de Moïse, il est descendu pour régler cela. Du temps de Jésus, Jésus était lui-même Dieu. Et il devrait régler le problème du mariage. Et quand Jésus est parti, Dieu est descendu sous forme de la colonne de fées pour régler le problème du mariage et du divorce au travers de l'apôtre Paul. Et depuis qu'il est parti, la dernière solution du mariage et du divorce a été donnée à William Branham. Et Frère Branham dit, souvenez-vous que j'ai l'incidie le Seigneur à ces sujets-là. Amen. Et nous allons voir ce que le Seigneur a dit à Frère Branham. Frère Branham dit, il va nous expliquer c'est quoi ça l'infidélité? Dans le message « Questions et réponses » du 28 juin de 1959, on pose la question à Frère Branham. Frère Bill, quelle est la différence entre la fornication et l'adultère selon Matthieu 19-9? Jésus dit dans Matthieu 19-9, c'est lui qui répidit sa femme et qui en épouse une autre, sauf pour cause de fornication comme un adultère. Amen. La femme est répudiée pour n'importe quelle cause sauf la fornication, ce qu'ils ont appelé là-bas l'infidélité. Le Brunham dit c'est la fornication. Et c'est quoi la fornication? La différence entre la fornication et l'adultère. Les mots pourraient être utilisés d'une façon ou d'une autre. Mais, pour éclaircir ce dont il parlait là, c'est là une femme célibataire ne peut commettre l'adultère parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre l'adultère. Amen. Pour elle, c'est une impurité. Amen. Une fille qui n'est pas mariée, une femme qui n'est pas mariée, qui va vivre avec des hommes et tout ça, elle ne commet pas l'adultère mais elle commet l'impurité, elle commet l'impédicité, c'est une souillure. Amen. Et il dit ceci, pour elle, c'est une impurité. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage. Si elle a fait cela, sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux V. En effet, la Bible dit que cela soit bien connu de vous. J'ai cela dans la mienne. Que si un couple est uni autrement qu'elle permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Amen. Je vous demanderai et exigerai de vous puisque vous répondrez certainement au jour du jugement quand les secrets de tous les cœurs seront révélés. C'est l'extrait de l'exposé de la bénédiction nuptiale. Amen. Que si l'un de vous connaît quelque chose qui empêchera que vous soyez légalement unis, qu'il le confesse maintenant. Vous y êtes? Voyez? Donc la fornication c'est ce qu'une jeune fille quand elle mène une vie impure c'est la fornication. Étant donné qu'elle n'a pas démarié mais quand elle est mariée et qu'elle mène alors une telle vie elle commet adultère contre son mari. Amen. Il n'y a pas longtemps une femme est venue et elle a dit oh j'ai tout confessé elle était nerveuse et faisait une dépression nerveuse elle a dit j'ai tout confessé à Dieu j'ai dit vous devez le confesser à votre mari ce n'est pas contre Dieu que vous avez commis adultère c'est contre votre mari c'est vrai est-ce que vous suivez ce que le prophète dit et Frère Bonhomme dit que si un homme est allé avec une femme et n'a pas confessé ça à sa femme cette chose sera dans son coeur dans le subconscient et que la chose le rendra malade il pourra même penser qu'il a des démons il est envoûté et tout ça il dit cette chose ne pourra jamais partir jusqu'à ce qu'il confesse cela mais c'est qu'on veut dire Amen et les choses que je vous prêche mes frères ce n'est pas pour vous informer et aller vivre comme vous voulez les choses que je prêche c'est pour que cela devienne une vie dans votre vie Amen C'est vrai et si un homme épouse une femme qui a mené une vie impire avant qu'elle ne l'épouse et qu'ensuite elle vienne vers lui même s'ils sont mariés depuis longtemps Hein même s'ils sont mariés depuis longtemps ça c'est le message de William Bonham ce n'est pas votre bible pentecôtiste ici c'est ainsi dit le Seigneur Amen même s'ils sont mariés depuis longtemps et qu'elle vienne lui dire ensuite chérie je vais te dire quelque chose j'avais couru avec un autre homme je ne te l'avais jamais dit Jésus dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre car pour commencer il n'était pas marié vu qu'elle avait menti elle lui avait dit un mensonge Amen vous comprenez ce que le prophète dit c'est à dire que vous êtes marié tu as mené une vie impure avant le mariage Amen tu as eu des hommes avant le mariage et toutes ces choses tu n'as pas confessé ça à ton mari et vous avez vécu pendant longtemps même si c'est pendant 30 ans même si vous avez 15 enfants mais le jour où ça c'est ainsi dit le Seigneur ça n'a rien à voir avec le raisonnement d'un homme Amen Amen tout c'est avec la femme et tout ça maintenant la femme a vieilli ça c'est l'homme qui parle ça n'a rien à voir avec Dieu Dieu dit si tu viens le confesser à ton mari après et que tu as caché cela tu l'as menti Amen il a le droit d'être répudié et d'épouser une autre femme en ce moment là l'homme qui a répudié la femme qui avait commis la fornication qui n'avait pas confessé lorsqu'il prend une autre femme il n'est pas en adultère parce qu'il n'a jamais été marié vous voulez dire Amen c'est ainsi dit le Seigneur il n'a jamais été marié Amen et nous allons comprendre même le mystère du mariage le mariage et tout ça ce n'est pas le fait qu'on vous voit avec une femme vous avez fait des enfants non le mariage ce n'est pas par le fait que le pasteur est venu ici il a réuni deux personnes par la bénédiction non Frère Bonhomme dit aucun pasteur ne peut marier les gens aucun magistrat ne peut le faire il dit le mariage c'est le V de deux personnes et il faut que ce V là soit sincère et lorsqu'on vient devant le pasteur c'est pour pouvoir le pasteur va sanctionner par une cérémonie de mariage le V que vous vous êtes donné et il faut que ce soit un V sincère Amen Ecoutez je vais prendre l'union invisible de l'épouse paragraphe 67 l'union invisible paragraphe 67 il est dit ceci on va voir si le frère veut tout ça 67 ainsi elle a un d'abord je veux citer trois choses dont elle ne doit pas s'éloigner maintenant ayez à l'esprit qu'il s'agit de l'église pendant que je m'adresse à la femme naturelle comme Paul l'a fait ici au 7ème chapitre des Romains et vous savez que cette écriture de Matthieu 19 dans toutes les dénominations ils interprètent cela comme étant un adultère c'est à dire la femme se marie avec son mari et après elle est allée avec un autre homme et tout ça le mari la répudie et tout ça et tout le frère mon homme dit ce n'est pas ça Jésus ne parlait pas de l'adultère il parlait de la fornication qui est une vie impure avant le mariage Amen ok donc elle doit donc elle ne doit pas s'éloigner maintenant ayez à l'esprit qu'il s'agit de l'église pendant que je m'adresse à la femme naturelle comme Paul le faisait ici au 7ème chapitre des Romains son Seigneur lui a confié la responsabilité d'une vertu une certaine vertu personne ne détient cette responsabilité si ce n'est la femme c'est vrai cela lui a été confié par Dieu elle ne doit pas suyer cette vertu si jamais elle fait quelque chose de faux elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne et arranger la chose c'est pareil pour l'église qui fut mariée à la loi elle doit aussi venir devant Christ avant le second mariage et elle doit confesser cela si elle ne le fait pas et qu'elle vive avec son mari 10 ans et le confesse après il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme c'est l'écriture la fornication c'est une vie impure amen frère madame dit que Joseph aussi voulait répudier Marie parce qu'il pensait qu'elle avait vécu une vie de fornication lorsqu'il lui avait annoncé qu'elle était enceinte il n'a pas cru et tout ça que l'ange et tout ça pouvait enceinter une femme et il a dit tu restes avec l'ange et il était dans les écritures amen jusqu'à ce que Dieu lui a donné la révélation mais maintenant si vous êtes marié et que vous vous êtes fait de V et que vous êtes marié en dehors de la fornication une femme peut commettre l'adultère mais si elle commet l'adultère vous avez le droit de la répudier je vais lire frère madame là dessus mais cela ne vous donne pas le droit de vous remarquer si vous la répudiez pour cause d'adultère et que vous allez épouser une autre femme vous commettez l'adultère parce que cette femme là a fait le V de mariage avec toi que la seule chose qui libère votre V c'est la mort mais aussi longtemps qu'elle est en vie et que toi tu vis avec une autre femme et tout ça tu vis en adultère et l'adultère je vais le lire selon les écritures saintes n'héritera pas le royaume des cieux hein frère ça va être trop dur ce que j'enseigne mais je ne peux rien faire amen c'est ainsi dit le seigneur si vous n'avez pas été prédestiné pour hériter le royaume des cieux c'est pas moi qui vais te faire hériter le royaume des cieux c'est la parole parce que vous vous amusez trop avec le sexe vous ne savez pas les conséquences qu'il y a dedans amen que ce soit les frères que ce soit les soeurs amen vous savez un jour vous comprendrez que Dieu vous a envoyé un homme de Dieu vous comprendrez cela amen il y a une sœur qui m'a donné son témoignage que pour croire le message elle avait reçu comme une révélation elle dormait dans un songe où on lui a montré tout ça les jugements et les gens et tout ça qui devraient échapper au jugement il lui m'a dit tu vois les gens là et tout ça c'est le groupe des gens qui ont cru le message de Branham et quand tu sortiras de ce songe tu cherches ces gens là mais ces gens là et tout ça ils sont repartis en trois groupes il y a un groupe qui a mélangé le message de Branham et la dénomination pentecôtiste cette sœur là m'explique ça quand on lui dit ça on songe qu'il y a un groupe qui a mélangé le message de Branham avec la dénomination pentecôtiste il y a un groupe qui est resté avec la parole authentique il y a un autre groupe et ils adorent Branham mais quand toi tu y reviendras on te conseille d'aller dans le groupe qui est resté avec la parole intégrale Amen et je répète ce qu'elle m'a dit elle me dit la voix me dit qu'il y a un pasteur du Gabon parce que cette sœur est maintenant ici elle n'était pas avec nous Amen ne vous ai-je pas prêché ici que dans chaque nation il y a un messager Amen je vous ai dit ça ici Amen chaque nation Amen Amen au Gabon il faut Dieu n'utilise pas deux hommes à la fois pour amener les réveils dans un pays Amen il faut un homme Amen qui se lève avec la parole Amen qui se lève avec la doctrine qui se lève pour soutenir la parole Amen et les autres sont éclairés ils peuvent prendre la même parole et amener dans tous les pays C'est ça la loi de Dieu Amen 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 On pose la question à Frère Bonhomme au sujet de l'annulation du mariage Mes frères vraiment que Dieu vous aide Écoutez dans le message conduite ordre doctrine page 855 855 paragraphe 313 Voilà Frère Bonhomme Quelle est la signification d'une annulation de mariage Les gens sont-ils alors libres de se marier ou bien c'est simplement un autre mot pour divorce J'aimerais avoir quelques renseignements à ces sujets Donc l'annulation du mariage Bien sûr qu'ils sont mariés Dès qu'ils font ces v-là Est-ce que tu as conduite hors des doctrines ? Je ne sais pas si Chikina a mis ça dans leur tablette volume 2 Je vais voir questions et réponses Est-ce que c'est important si les gens peuvent voir ça et même au tableau et lire cela comprendre ce que le prophète a dit Mes frères si Dieu vous donne la vie et tout ça remerciez Dieu et écoutez sa parole Ne pensez même pas que vous soyez plus fort ou quoi que ce soit Parce que je crois des fois quand je règle le problème avec les serres les frères et tout ça vous sentez qu'il y a une résistance même à la parole Et moi je me dis c'est des personnes qui ne comprennent rien Bon on va lire ça ici c'est pas grave J'ai encore perdu le tout ça 855 Voilà Il dit ceci J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet Bien sûr qu'ils sont mariés dès qu'ils font ces vés là ils sont mariés Si par exemple un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser et qu'il l'ait fait de bonne foi alors il est lié envers cette jeune fille C'est tout comme s'il l'avait épousée Amen Déjà les vés que vous vous donnez là tout ça Si c'est sincère pour Dieu vous êtes marié Dieu dans le ciel Il dit Mais quand un homme dit à une femme je vais te épouser chérie je vais te prendre pour femme veux-tu me prendre il est marié Amen Il est marié cet homme là Votre rêve c'est sacré et c'est ça en fait qui vous unit en mariage Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier Dites Amen Aucun prédicateur qui peut vous marier Aucun magistrat ni rien d'autre Ce qu'il a fait c'est les vœux que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme Une fois que vous avez fait cette promesse vous êtes marié Regardez vous dites Frère Branham ça est-ce que vous dites vous avez dit que vous ne répondriez que par la Bible voulez-vous savoir ce que la Bible dit là-dessus C'est oui Lève la main Maintenant nous avons environ 6 à 8 minutes Bien Joseph son époux qui était un homme de bien son fiancé qui était déjà appelé son époux Joseph son époux qui était un homme de bien se proposait ainsi de la répudier secrètement mais avant qu'ils aient habité ensemble elle se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit voyez et l'ange du Seigneur lui apparu en songe et dit Joseph fils de David ne crains pas de prendre avec que toi marie ta femme Amen 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 Ils n'étaient pas encore mariés ni à l'église ni quoi que ce soit fiancés et quand l'ange est venu il dit qu'il ne crains pas de prendre mari ta femme donc pour nous au ciel nous les anges et Dieu nous savons que c'est ta femme quand vous vous êtes donné levé nous sommes au courant Amen Elle est ta femme et il dit et vous jeunes femmes si vous avez promis à ce jeune homme de l'épouser vous êtes tenu à le faire si vous en épousez un autre après avoir été tenu de faire ça alors vous en tout cas à partir de maintenant vous vivrez dans l'adultère et remarquez c'est la même chose pour un jeune homme qui promet à une femme de l'épouser Amen Ne faites surtout pas des vœux à qui que ce soit en moins d'avoir réellement l'intention de vous y tenir Souvenez-vous voilà la référence de la Bible pour appuyer ça Joseph avait promis à Marie de l'épouser et Dieu a dit que c'était lisez les lois de l'Ancien Testament là-dessus voyez dans la loi de l'Ancien Testament si vous aviez promis à une femme de l'épouser et que vous en épousiez une autre vous commettiez adultère et pour ça vous étiez expulsé du camp dites Amen Amen Vous savez ces choses que je suis en train d'enseigner ce n'est pas pour informer les gens c'est pour les appliquer Amen Si tu es divorcé et que je sais que tu as été marié correctement et que tu épouses une autre femme ou tu vas vivre avec une autre femme et que j'ai des preuves de ça suivez ça très bien frère vous serez exclus de l'église c'est ainsi dit le Seigneur peu importe qui vous êtes je ne m'amuse pas avec la parole si j'ai toute l'épreuve que tu vis en adultère et tu ne veux pas mettre ta vie parce qu'il ne faut pas suyer l'église du Dieu vivant Amen vous serez exclus de l'église même si vous ne dites pas Amen vous serez exclus de l'église Amen parce qu'on a longtemps joué avec le message de Frère Bonhomme Amen et Frère Bonhomme dit que l'adultère Dieu a béni l'adultère de la mort et si vous ne cessez pas vous allez mourir spirituellement et physiquement c'est ainsi dit le Seigneur et je vais vous montrer des cas Frère Bonhomme dit qu'il n'a jamais pardonné l'adultère Amen si vous ne mettez pas ça en ordre et vous continuez à jouer avec Dieu vous allez en mourir spirituellement et physiquement Amen Amen Oui j'ai senti de regarder les frères je regarde aussi les sœurs si vous voulez montrer bien il faut faire un choix soit vous êtes un païen vous avez une vie vous êtes païen ce n'est pas l'affaire de Dieu il réglera ton affaire après Dieu ne s'occupe pas des païens Amen il s'occupe de ses enfants la loi sur le mariage ne concernait pas les philistins cela concernait Israël Amen les philistins pouvaient vivre comme ils veillent mais à la fin de leur vie ils allaient en affaire ils ne connaissaient rien mais Israël avait un Dieu vivant et le Dieu d'Israël est notre Dieu le Dieu qui envoya Moïse c'est le même Dieu qui a envoyé frêbre en âme Amen Amen des fois même je me pose des questions pourquoi on doit continuer à prêcher si les gens ne peuvent pas vivre la parole ne vous amusez pas avec la parole vous voyez il était exclu du camp l'adultère vous pensez que Dieu va changer sa parole et tout ça à cause de vous parce que vous êtes très beaux il va dire non je ne peux pas détruire un homme très beau comme ça je vais changer la parole écoutez le bonhomme me dit vous devez respecter les v que vous faites quand vous faites cette promesse là à une femme elle est un petit vase sacré qui devra donner naissance à un enfant et amener de nouveau la vie dans le monde alors quand vous les lui promettez vous devez l'épouser Amen le prophète continue il dit ceci c'était quelqu'un qui avait beaucoup hésité pour prêcher mariage et divorce mais finalement il a décidé de le faire toujours dans conduite ordre et doctrine page 858 858 voilà frère bonhomme si un homme a été marié et divorcé frère on a dit n'est-ce pas terrible voyez qu'il y a un temps maintenant je ne blâme pas ces gens mais c'est vraiment quelque chose qui préoccupe les gens assurément ils sont inquiets l'enlèvement avant les gens n'y pensaient pas tellement il n'en était pas autant question mais maintenant ça a tout simplement envahi le monde et les gens lisent ces choses dans l'écriture et des gens arrivent ce sont des élus et ils regardent ça ils voient ça et ils sont sincères ils désirent savoir c'est pour ça que je vais y répondre a été marié et divorcé et qu'ensuite il se soit remarié à une femme qui a aussi été marié et divorcé avant de l'épouser et ces deux personnes peuvent peuvent marier aux yeux de Dieu sont-elles mariées aux yeux de Dieu comment pourraient-ils être tous les deux ou l'un des deux dans l'enlèvement un homme l'a divorcé il est allé trouver une femme la femme là aussi a divorcé donc les deux divorcés la profondeur rappelle la profondeur il se marie maintenant on demande à frère madame comment l'un des ou les deux peuvent se retrouver dans l'enlèvement comment je ne sais pas je ne pourrais pas vous le dire la question est pourront-ils être dans l'enlèvement divorcés chacun d'eux divorcés chacun d'eux a un compagnon vivant puis ils se sont remariés tous les deux se sont remariés et maintenant cette femme a un mari en vie cet homme a une femme en vie ça c'est vraiment l'homme qui dit et maintenant ils ont des enfants et tout et ils veulent venir à Dieu pourront-ils partir dans l'enlèvement ça dépendra du père céleste Amen Amen je ne pourrais pas répondre à ça voyez j'ai vu une chose j'ai vu une chose il hésite beaucoup il dit j'ai j'ai vu une chose la bible dit qu'ils seront appelés adultères et la bible dit aussi un adultère n'entrera pas dans le royaume des cieux Amen ça dépendra du père céleste mais j'ai vu une chose ils seront appelés adultères un adultère n'entrera pas dans le royaume des cieux c'est tout ce que je peux dire je sais ça m'arrache le coeur de dire ça mais je ne peux que dire ce que dit la parole je dois maintenir à ça j'espère que ce n'est pas ça du tout il y a des endroits dans la bible Amen ça lui fait très mal il revient il dit bon je ne vous donne pas de conseil je vous en prie laissez-moi vous présenter un petit passage de l'écriture je vous en prie je vous en prie si vous êtes heureuse avec votre mari si vous êtes heureuse avec votre femme je vous en prie restez comme vous êtes le ferez-vous frère Branham est en train de parler à des gens qui ne connaissaient pas le message et qui étaient dans ces conditions et qui ont reçu le message après Amen il dit je vous ai dit ce qui va arriver mais restez d'abord comme ça et là il dit ceci ce n'est pas le seigneur qui le dit c'est moi William Branham que si vous êtes erré avec la divorcée et les divorcés vous êtes ensemble et que ça marche bien et vous avez cru le message restez d'abord comme ça et frère Branham était en train de prêcher cela avant qu'il ne puisse avoir la révélation de mariage et divorce il dit vous devez attendre jusqu'à ce que Dieu me donne la permission de prêcher mariage et divorce Amen Ecoutez il dit vous vous souvenez non ici il veut dire ceci si vous êtes erré avec votre mari et vous êtes erré avec votre femme je vous en prie restez comme vous êtes le ferez vous rien que rien que pour parce que je vous ai dit ça ne laissez pas ces petits-enfants s'enfoyer et ce genre des choses là à certains endroits écoutez ce que dit frère Branham à certains endroits Dieu a réparé les fautes que que des gens avaient commises Amen vous vous souvenez Jésus a dit de David qu'à un moment où il était affamé il est entré dans le temple de Dieu et il avait mangé le pain des propositions qu'il n'était permis qu'au sacrificataire de manger et il ne s'était pas rendu coupable de cela et que les sacrificataires aussi les jours du sabbat ils blasphèment le sabbat sans se rendre coupable et il y avait ici plus grand que le sabbat Voyez Voyez là Laissons laissons donc cette chose entre les mains de Dieu aller de l'avant et vivez simplement de la façon dont vous vivez simplement simplement pour Christ maintenant Nous verrons il se peut que vous ayez une possibilité d'entrer Écoutez bien Amen Lorsque vous vous avez déjà eu la grâce de Dieu étant dans ce message Amen Ne ressortez pas pour aller faire ça parce qu'en ce moment là c'est un péché impardonnable Le péché impardonnable c'est connaître ce qu'on doit faire et ne pas le faire ou connaître ce qu'on ne doit pas faire et le faire Amen Amen mon âme dit je vais le lire mais si vous vous êtes fait des vœux Amen et qu'en faisant des vœux tu es tombé sur un mauvais mari ou tu es tombé sur une mauvaise femme Amen il dit vous devez en supporter les conséquences Amen N'allez-toi pas tuer quelqu'un ce n'est ni les pasteurs Amen quand vous vous êtes vus quand vous vous êtes embrassés quand vous étiez dans l'ombre mais moi je ne voyais pas et que vous vous embrassiez je n'étais pas là Amen et maintenant que ça ne marche pas et tout ça n'accusez personne Amen Supportez les conséquences Jusqu'à ce que vous mourez Mourez en vous battant avec une mauvaise femme Mourez en vous battant avec un mauvais mari Que de mourir adultère Amen Mais je vous dis la vérité Moi pour rien au monde je chercherai à divorcer Amen Je ferai tout pour ne pas y arriver Amen Je ferai tout pour me réconcilier Si moi j'ai tort je m'humilierai C'est ça la grandeur Et lorsqu'un homme s'humilie et tout ça Dieu l'élève Et si quelqu'un s'humilie toi tu le minimises Dieu te frappe Amen Amen Parce qu'il y a des sœurs des femmes et tout ça ne peut pas supporter la faiblesse de son mari Il suffit seulement qu'il veuille lui dire chérie j'ai fait comme ça C'est grave donc c'est comme si le monde va tomber mais il y a quelque chose qui ne va pas Amen Jeune sœur il ne faut pas vous marier Je vous l'ai dit Ce n'est pas facile L'apôtre Paul a dit J'aimerais que tout le monde soit comme moi Apôtre Paul Il dit Je n'en fais pas un ordre Mais pour vous éviter la tribulation dans la chair Amen Pour vous éviter de revenir à la maison à 2h du matin Parce que ça ne va pas Ne vous mariez pas Amen Ne vous mariez pas Bien-aimés frères Restez pour vous que vous êtes un célibataire Tu peux te retrouver pour ton restaurant des frères Merlin Tu manges tu parles pour toi Tu vas dormir le cadeau Il n'y a personne qui te pose des questions Ne cherche pas de problème Amen Écoutez frère Frère Branham continue Il dit ceci Aidez Ne faites pas Voilà Il se peut que vous ayez une possibilité d'entrer On ne réparera jamais une injustice par une autre injustice Amen Bon Parce que mon mari me fait ça tout ça et tout Je veux aussi me prouver et tout ça Donc ce que lui il fait c'est injuste Toi ce que tu veux faire aussi c'est injuste Et tu veux le faire pour réparer une injustice Branham me dit on ne peut pas réparer une injustice par une injustice C'est impossible Amen Si mon mari sort les femmes et tout ça Moi une femme je ne veux pas les sortir les hommes parce que lui il est fait Pareillement Et c'est ce qui se passe dans le monde Amen Ah il voulait me montrer Moi aussi je l'ai montré tout ça Ça c'est le monde C'est pas le message Amen Remarquez les problèmes que vous avez dans les mariages Amen Les vrais problèmes Vous rencontrez un homme et tout ça rapidement Vous voulez tout ça le prendre et tout ça Vous rencontrez une femme vous ne réfléchissez pas Les gens ne prient même pas tout ça et tout Ils se mettent tout sur Frère Branham a prié pour épouser sa femme Et Dieu lui a demandé de le faire Amen Il faut vous mettre à genoux Il faut prier Il ne faut pas épouser les femmes et tout ça parce qu'un frère l'a fait Il dit Oh frère vraiment tu m'as précédé et tout ça quand je t'ai vu être ordonné j'ai dit que maintenant ça sera mon tour Non Tonton sur quelle base Hein mes frères J'étais même avec un frère et puis j'ai dit Oh vraiment pasteur Quand j'ai vu le frère là s'est marié j'ai dit vraiment il faut que je fasse quelque chose Je l'ai regardé dans les yeux Toi Mais toi tu n'as même pas le Saint-Esprit Tu vas faire quelque chose Où est-ce qu'il va te permettre de faire cette chose Amen Comment un frère peut se marier il porte encore les pantalons ici et tout ça et tout ça un frère tu vas voir des petits tu vas marier qui Tu vas créer des problèmes C'est quelque chose de sacré Mais lorsque vous faites quelque chose Écoutez Paragraphe 187 327 Je ne sais même pas pourquoi les temps là vous parlent rapidement comme ça Le diable n'aime pas les problèmes de mariage et de divorce Voilà Comme un homme dit toujours COD page 913 Voilà Paragraphe 154 Nous avons été mariés il y a 21 ans par les juges de paix Était-ce une erreur Nous avons été mariés il y a de cela 21 ans par les juges de paix C'est-à-dire les magistrats ou les maires ou quelqu'un comme ça On pose à frère Non mais est-ce que c'était une erreur Les prophètes disent Oui C'était une erreur de votre part De faire ça L'endroit où doit se faire le mariage c'est dans la maison de Dieu Mais Puisque vous êtes effectivement mariés Voici à quel moment vous vous êtes réellement mariés Vous êtes mariés quand vous avez échangé des serments quand vous vous êtes promis l'un à l'autre que vous que vous alliez vous épouser Les juges de paix pourra vous remettre un contrat qui vous permet de vivre ensemble légalement comme mari et femme sans vivre en concubinage Mais quand vous promettez à cette jeune fille que vous promettez à cet homme que vous allez lui être fidèle et que vous allez le prendre pour époux à ce moment-là vous êtes mariés Vous vous souvenez j'ai expliqué ça la semaine dernière je crois Voyez quand vous lui faites cette promesse voyez même dans l'ancienne l'ancienne Bible si un homme était fiancé à une jeune fille et que vous connaissez les lois là-dessus mais c'est exactement la même chose qu'un adultère certainement quand il faisait cette promesse c'était classé la question a été posée l'autre jour une annulation une annulation de mariage est-ce la même chose qu'un divorce Amen une annulation de mariage est-ce que la même chose qu'un divorce et le prophète dit voyez quand vous me posez cette question là mes amis vous ne savez pas ce que ça me fait j'ai beaucoup d'amis qui se trouvent ici qui se sont mariés deux ou trois fois vous rendez-vous compte que je suis en train de parler à mon propre fils à Billy Paul Amen vous voyez je suis en train de parler à mon propre fils à Billy Paul et il dit devrais-je épargner Billy Paul certes non vous comprenez un véritable homme de Dieu il n'épargne pas les gens Amen si tu es dans les faux et tout ça même si tu payes la dîme de 3 millions et que tu es dans les faux et tout ça tu es dans les faux Amen s'il faut t'exclure je vais t'exclure et si je dois t'épargner à cause de 3 millions je suis dans les faux Amen et je ne le ferai pas Amen 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 et je sais que nous sommes en 2014 je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens j'aime le ciel vivre au ciel c'est mieux qu'être sur la terre et je préfère prêcher la parole sans compromis Amen Amen certes non Billy Paul se maria à une certaine jeune fille elle vient vers moi et dit Papa je vais me marier écoutez que le mariage que Billy Paul a fait c'est pas qu'il est parti chez les mères et ceci et cela non écoutez j'étais en train de laver ma voiture j'ai dit tu vas te cogner la tête contre le mire et je continuais tout simplement à laver ma voiture comme cela il dit je vais me marier j'ai dit oh vas-y et je continuais simplement ma besogne il se retourna et Allah en parlait à sa mère et sa mère se moqua de lui Amen Savez-vous ce qu'il a fait ? Il a fui il a fui avec une certaine fille qui fréquentait encore une école publique et il s'est marié nous avons annulé le mariage le père de cette jeune fille et moi-même nous avons annulé le mariage mais n'empêche qu'il était marié c'est mon garçon qui est assis ici et qui m'écoute en ce moment maintenant c'est tout à fait vrai il vient vers moi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant ma belle fille mon petit-fils il dit papa veux-tu me marier ? j'ai répondu en aucun cas Amen Amen le prophète en aucun cas c'est mon propre fils vous voyez un véritable prophète Amen ça c'était les archevêques de Nigeria ou quoi que ce soit c'est rien pour eux c'est quoi ils jouent avec la parole mais un prophète c'est un prophète son propre fils Billy Paul Amen vous pensez que cela ne me fend pas le coeur étant donné que je l'ai porté dans mes bras et que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour lui et que j'ai été à la fois un père et une mère pour lui vous pensez que cela ne me fait pas mal de le dire mais c'est la vérité certainement mon garçon est assis ici et il m'écoute ma belle fille et mon petit fils sont assis ici en ce moment même mais je lui dis que ce n'est pas juste voyez-vous parce que je dois le faire je suis tenu par devoir à cette parole Amen J'ai dit donc avez-vous été marié par un magistrat vous auriez dû être marié par l'église par les pasteurs c'est la chose qu'il convient de faire pour un chrétien n'est-ce pas et il dit mais étant donné que vous avez déjà fait cette promesse et que c'est vrai et que vous avez été marié depuis 21 ans je pense que c'est en ordre n'est-ce pas vous dites eh bien la question pourrait être devrais-je venir pour être marié à nouveau si vous le désirez n'ayez rien dans l'esprit qui gêne votre foi parce que s'il y a là quelque chose vous ne pourrez pas aller plus loin que ça vous vous arrêterez juste là Amen les juges de paix vous ont marié la coutume vous ont marié et vous êtes là depuis 20 ans et tout ça ce n'est pas la coutume de marier quelqu'un ce n'est pas aux mères de marier quelqu'un mais vous avez 25 ans voulez-vous revenir pour mettre la chose en ordre Branham dit oui Amen c'est pour cela nous le faisons Amen Toi tu vas te lever comment on marie les vieux couples ils ont déjà vécu ensemble et tout ça mais comment on va les marier et tout ça qui tu es toi là tu parles au nom de qui au nom de ta coutume Amen en ton nom propre ou au nom de Satan c'est ça le problème moi je l'ai ainsi dit le Seigneur Amen un couple dit nous venons que vous puissiez nous marier parce qu'on a été mariés par les mères et le jour où les mères nous mariaient ils étaient ivres même Amen les mères ils prennent son drapeau ils le mettent ici et tout ça le code civil gabonais et tout ça ça n'a rien à voir Dieu ne connait pas le code civil gabonais c'était une erreur et il dit oui c'était une erreur vous devriez être mariés et tout ça je l'ai pas cette heure et il y a beaucoup de mariages que je fais même dans mon bureau les gens viennent humblement là-bas et se marient Amen le mariage ce n'est pas la danse c'est la fête vous devez enlever ça la tête Amen le mariage ce n'est pas le groupe d'hôtesses nous avons vu les gens les hôtesses sont dansés mais à la maison et tout ça c'est une pilule amère Amen ça c'est rien tu dois prouver les v toi-même Amen tu dois prouver les v toi-même je me souviens quand j'ai marié le frère Tony c'était dans mon salon il est venu avec sa femme avec le père de sa femme c'était une cérémonie simple Amen et tout ça pas des trompettes et tout ça calmement et tout ça et tout et ça s'est fait et tout et ils sont là ça tient bien mais les gens où et tout ça on danse et tout ça les gens là-bas à la maison ça danse la maison danse les v très important Amen nous avons un message et moi j'ai fait les choses selon les messages Amen si toi tu ne connais pas et tout ça quand je suis j'ai commencé à remarier les vieux couples et tout ça mais les gens n'ont pas compris même les prédicateurs quand j'étais au Pekka 5 tout le monde il m'a fait dire Moukala les gens se sont remarier parce qu'ils disent non mais comment les gens sont déjà ensemble ils ont des enfants tu vas marier les gens disent tu parles au nom de Banjabi ou au nom du message Amen Amen Brannam le propriétaire du message Amen c'est pour ça ces messages il faut aussi connaître Amen la Bible dit la connaissance augmentera pour prêcher ces messages tu dois être aussi un grand lecteur de la parole Amen tu ne dois pas être un homme et tout ça tu travailles chez les Libanais et tout ça tu passes tout le temps là-bas après tu viens en courant et tout ça tu fais tout ça Alléluia tu ne sauras pas qu'est-ce que le messager a dit Il faut un temps pour étudier la parole Amen La parole doit être étudiée Écoutez frère Frère mon âme me dit donnez-moi encore quelques minutes page 830D mes frères faites-vous violence et tout ça vous qui êtes mariés même si vous voyez une jeune fille qui est jolie et tout ça regarde ses mains avec le gilet passe j'ai voulu la vérité c'est grave l'adultère est un acte grave j'ai dit bien grave c'est-à-dire qu'un homme qui a fait un vœu qui se retrouve avec une autre femme en intimité c'est un acte grave et je peux dire gravissime Amen Frère Branham dit c'est un acte grave c'est tellement dangereux Amen que même Dieu lui-même je parlais même avec mon épouse si Dieu a chassé les gens des adultères qui suis-je pour garder les adultères Dieu lui-même quittait l'Éden et les adultères quittait l'Éden pourquoi les adultères à Bethlehem quittait aussi l'église Allez allié Mais c'est ça la vérité Amen Mais si vous étiez en Éden Dieu devrait vous chasser Mais frère vous jouez avec le message et la souffrance est entrée à cause d'adultère Jusqu'aujourd'hui nous mourons Et vous jouez et il y a quelque chose qui ne va pas et vous dormez même et tout ça avec l'adultère vous mettez la couverture les draps mais c'est grave vous jouez avec la vie si la mort t'attrape tu vas aller où ? Tu vas aller en enfer Amen Amen Mes frères Frère mon nom m'a dit avertissement puis jugement Amen Faites attention Ce message est sain Si vous ne pouvez pas le vivre vous dites Dieu je n'ai pas été fait pour vivre le message ne viens pas seulement et tout ça pour créer des troubles pour rien Amen Moi je suis même fatigué avec les affaires des mariages et tout ça L'homme l'a fait ceci tu parles tu donnes le conseil comme si tu n'as rien dit et tout ça Dieu quand il a vu qu'il ne peut pas conseiller il les a chassés et moi c'est ce que je vais faire pour que mon cœur soit aussi libre Amen Dieu a vu que ça ne va pas et tout ça quittez l'Éden Amen Et c'est la vérité frère On ne peut pas revenir sur la même chose plusieurs fois c'est impossible Un véritable fils de Dieu il entend il plaît il change Amen Et frère mon homme dit que s'il ne peut pas changer je vais vous lire la citation il n'a jamais été prédestiné et c'est la vérité si tu n'es pas prédestiné et tout ça ça ne vaut pas la peine Amen C'est William Branham Quel plaisir tu prends sur la terre C'est malheureux Écoutez J'ai prêché ici l'implicité dans l'Église J'ai prêché des prédications J'ai montré toutes ces choses Les gens continuent à vivre la même chose Après une telle prédication et tout ça les gens vont sortir encore à aller rencontrer des petites filles au téléphone Vous êtes maudits Excusez-moi je l'ai dit au nom de Jésus-Christ Amen Ça c'est jouer avec Dieu qui t'a créé Mais il y a un choix à faire dans la vie Amen Si tu veux faire la prostitution tu dis moi je n'ai rien à voir avec le message je suis un prostitué ou une prostituée Tu pars au bord de mer et tu fais ça personne ne viendra te chercher Mais ici je prêche aux élus Les gens prédestinés pour l'enlèvement Et ta mauvaise vie et tout ça paie encore Amen Empêcher la marche des élus Amen Si tu mènes une vie pire et que tu ne peux pas changer et tout ça ne viens plus à l'église C'est mis au moins tu dis Seigneur je vais aller faire quoi Je suis un pécheur Jésus a dit à la femme adultère moi non plus je ne te condamne mais va en paix N'épêchez plus C'est ça un élu Quel plaisir vous prenez même avec le sexe Excusez-moi que je dis comme ça Quel plaisir Vous êtes de quelle sémence Amen Non Vous êtes de quelle sémence et ça vous donne quoi Vous ne recevez ni l'argent ni le Saint-Esprit Mais il y a quelque chose qui ne va pas Il y a des sacrifices dans la vie Et il y a des principes dans la vie Vous voyez les francs-maçons ils ont des principes Et ils savent qu'ils iront en enfer Et pour eux la vie c'est sur la terre C'est pour cela quand il prend sa femme ils s'entendent que les enfants doivent être tués La femme est sûre que les enfants sont tués C'est leur principe Et ils vont rouler en Prado Ils vont être partout Los Angeles Ils ont le principe Toi tu n'es ni franc-maçon ni chrétien Tu es pire Tu n'as rien gagné Tu n'as pas d'immeuble Tu n'as rien et tout ça Dieu te donne le salut mon gars Tu n'as rien gagné sur la terre Prends la vie éternelle et tu piétines la vie éternelle C'est malheureux Combien sont des frères qui ont commis les adultères ici après avoir fait le vœu du mariage Combien Vous avez vaincu quoi Il a dit que c'est lui qui vaincra C'est l'âge le plus mauvais de tous les âges Dis-moi toi tu as vécu quoi Vous pensez que le message est une nouvelle dénomination c'est un autre groupe de prière et tout ça comme quelqu'un qui était venu la première fois dans le message il dit non j'ai vu des belles filles là-bas dans le message vraiment je veux faire la fête et tout ça J'ai dit fils de Caïen Fils de Caïen tu as pour père le diable Jésus a dit ça vous avez pour père le diable il est mentaire dès le commencement ça ce sont les filles de Dieu elles ne sont pas venues ici pour les hommes elles sont venues ici pour l'enlèvement pour être enlevées et vous devez les respecter attendez écoutez ce que dit Frère Bonhomme ici il s'entendait on avait même posé la question à Frère Bonhomme Frère Bonhomme un pasteur qui a divorcé et s'est remarié avant le message peut-il prêcher le message Frère Bonhomme dit divorcé et remarié Abraham et tout ça il dit il dit dans les écritures que l'évêque doit être mari d'une seule femme si tu es marié vous savez des fois quand nous disons que c'est un divorcé et tout ça il est avec sa femme ça a tenu un peu aussi les termes ça ne rend pas ça très très fort mais en réalité un homme qui a divorcé et qui a épousé une autre femme et tout ça c'est un adultère donc il vit en adultère vous pouvez imaginer qu'un pasteur qui vit en adultère et c'est celui qui vient vous prêcher tous les jours il est en adultère les jeunes ne se rendent pas compte de ça on voit la femme ça c'est la première femme de notre pasteur ah bon il a la deuxième femme il dit oui il est toujours pasteur tout ça il dit oui frère mais vous écoutez un adultère Amen quand j'avais prêché sur le mariage des sacrificataires à la réunion des ministres beaucoup de pasteurs ne me saluent plus je vous dis la vérité je prêche des choses vraiment et puis j'appelle nos pasteurs sont tes récents contre moi et tout ça est-ce que je suis contre quelqu'un c'est moi qui ai écrit la Bible Paul aussi est contre toi Branham est contre toi Timothée il faut que le vœu soit mari d'une seule femme Amen Sobre modéré n'est pas à donner au vin il faut qu'il garde bien sa propre maison si quelqu'un ne sait pas garder sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église du Dieu vivant Amen c'est Paul qui a dit ça j'entends dire qu'il y a de l'impudicité au milieu de vous tel que cela n'est même pas nommé chez les païens c'est moi qui ai dit ça c'est Paul il voyait aussi à Bethlehem qu'il y a aussi de l'impudicité à tel point que les gens qui se sont mariés couchent avec d'autres filles à la cité il a dit ça mais où est votre place en tant que chrétien vous savez ne savez-vous pas que c'est une malédiction Frère Bramme dit que lorsque vous allez avec une femme ce n'est pas par les liens des mariages il dit les empreintes de cette femme là s'aimèrent sur vous c'est Bramme qui a dit ça et toi tu ne les vois pas tu as près d'empreintes et tout ça de la malédiction mes frères répentez-vous confessez vos péchés peut-être que vous aurez une chance c'est ce que Bramme dit on a beaucoup prêché et tout ça le troisième Adam la parole faite chère le troisième Adam ne fait rien je ne fais rien il faut qu'on prêche le message de la sanctification pour amener les gens Amen à se répentir le vrai message c'est le message où il n'y a pas beaucoup d'Amen où personne ne se lève pour dire c'est ça la parole ça c'est le message Amen écoutez Frère Bonhomme dit c'est pour ça si vous voulez vous marier bien mes frères ne dites pas tout ça oh pasteur moi tout ça je dois me marier un peu rapidement je gêne tout ça c'est plus dangereux aussi garde ton temps même si tu as 45 ans tu es mire Amen gêne et tout ça 24, 26 tu vas supporter de voir la même femme tous les jours tous les jours c'est elle que tu vois tous les jours entre temps dehors tu vois d'autres encore tu vois d'autres encore tu vois d'autres il faut que tu aies le Saint-Esprit Amen et surtout le jour où tu vas voir la voiture vous savez que la voiture c'est la pas de prostituée un péché si Dieu vous a fait grâce frère et que vous n'êtes pas dans ces choses remerciez Dieu ce n'est pas facile Amen dans le monde de tout ça les gens savent le mariage c'est rien tous ces gens qui sont mariés dans le monde ils ont leur maîtresse ils ont leur concubine ils appellent ça la vie c'est vrai parce que le week-end là et tout ça on était avec les petites et tout ça et tout ils disent ah d'accord la vie est-ce que c'est la vie c'est la mort c'est la mort disons ici ce que Fréroname dit 830 il parle ici sur voilà 288 si une femme commet le mal avec une minute là je voudrais mieux bon ok si une femme commet le mal avec un homme marié se répand et redresse la situation avec son mari conformément aux écritures doit-elle aller vers la femme de l'homme impliqué même si la femme n'est au courant de rien ou est-ce que le devoir de cet homme de le lui dire d'abord où est-il même nécessaire qu'elle soit blessée jusqu'où peut-on aller pour ce qui est de faire des restitutions quand l'affaire est finie et classée et quand une amitié est en G et bien ma chère sœur il y a seulement une chose que vous avez faite et c'est ce qu'il fallait faire vous aviez été impliqué je pense ou quelqu'un vous connaissez avait été impliqué dans une mauvaise action avec le conjoint d'une autre femme vous avez eu une relation intime et quand vous l'avez fait c'est là que vous êtes déchu de la grâce dites Amen Amen marié relation intime avec une femme ou avec un homme déchu de la grâce déchu de la grâce déchu de la grâce vous voyez alors vous vous êtes répentis et vous ne pouviez pas vous répentir avant d'être allé voir cet homme pour redresser la situation il fallait aller voir cet homme avec votre mari avec votre mari Amen est-ce que vous me suivez ça ? Amen ainsi dit le Seigneur Amen Amen vous ne pouviez pas vous répentir avant d'être allé voir cet homme pour redresser la situation il fallait aller voir cet homme avec votre mari et c'est ce que vous avez fait et c'est la chose que vous deviez faire ça c'est l'écriture vous deviez le faire il n'y a pas longtemps une femme de Louisville juste ici est venue me voir disant que quand elle était jeune elle avait fricoté avec un homme et alors elle savait qu'elle agissait mal ensuite elle a quitté la ville et s'en est allée dans une autre ville très loin de là elle a changé de nom et elle habitait chez des gens et cet homme l'a poursuivi et lui a dit quand il est arrivé là-bas qu'il avait toutes les preuves contre elle il fallait qu'elle continue à être sa concubine sinon il raconterait tout et pendant qu'elle était là-bas elle s'était mariée avec un brave chrétien il lui a donc dit que si elle ne le faisait pas il allait dévoiler publiquement toute la chose il devrait dévoiler publiquement toute la chose il lui a fait des menaces donc et il fallait qu'elle ait des relations avec les deux hommes elle a mal agi car elle aurait dû jouer frangir dès le départ et elle a eu un bébé la jeune fille a maintenant environ 18 ans et elle ne sait pas lequel des deux est vraiment le père maintenant elle entre dans la ménopause et c'est là qu'elle a subi les conséquences maintenant qu'est-ce qu'elle peut faire j'ai dit il n'y a qu'une elle a dit si je le dis à mon mari il va me quitter et si ma fille la prend elle va se suicider et j'ai dit si vous gardez ça dans votre coeur vous irez en enfer hein mes frères est-ce que frère vous écoutez si vous êtes tombé avec une femme vous avez été à une relation avec une femme avec un homme si vous ne confessez pas à votre femme pour arranger la chose tel que frère Branham est en train de le dire ici vous irez en enfer maintenant faites comme vous voudrez il n'y a qu'une seule chose à faire c'est de nettoyer tout ça c'est tout à fait exact soyez honnête vous savez souvent dans les visions lorsque les gens viennent femmes et hommes le Saint-Esprit déterre les choses qu'ils ont faites au cours de leur vie Amen avez-vous entendu parler de ça vous l'avez vu et vous le savez voyez et il leur dit les choses qu'ils doivent faire ils disent eh bien j'ai déjà redressé la situation avec le Seigneur mais c'est votre devoir envers votre mari ou envers votre femme d'aller leur dire c'est vrai vous êtes censé confesser ça dans le cas de cette personne ici c'est elle qui est coupable c'est ce qu'elle a fait elle est allée vers son mari maintenant vous vous êtes mise en règle c'est parce que vous avez commis adultère avec votre mari vous êtes allé à votre mari et vous vous êtes mise en règle avec votre mari puis vous êtes allé voir cet homme avec votre mari et vous vous êtes mise en règle là-bas vous êtes en règle si votre mari continue à vouloir vivre avec vous libre à lui il n'est pas obligé de le faire là mais s'il veut vivre avec vous et qu'il vous pardonne alors vous soyez une vraie dame ayez assez de noblesse en vous pour ne plus jamais être coupable d'une chose pareille mais s'il ne vous pardonne pas alors ça ça ne regarde que lui il peut vous répidier Amen Amen mais maintenant l'homme avec qui avec lequel vous avez commis cet acte maintenant c'est à lui qu'il doit aller à sa femme et revenir vous voir avec sa femme Frère ne commettez pas l'adultère c'est trop dangereux vous avez fait ce que vous vous deviez faire maintenant c'est à son tour de faire ce qu'il doit faire voyez la deuxième partie en cause cette femme avait commis cet acte avec cet homme alors elle a confessé ça à son mari avec lui elle est allée voir cet homme elle a confessé ça et a redressé la situation maintenant l'autre homme aussi il était marié maintenant lui il doit aller à sa femme et revenir avec sa femme voir cette femme là alors tout en or mes frères quelle sœur ici tu peux accepter d'aller rencontrer la femme mais non mon chéri vraiment pardonne-moi et tout je veux venir faire la fille là et tout ça et tout ça la fille là ici parce que quand on lit on sait ça c'est facile amen mettez en pratique mettez en pratique on va voir si vous pouvez le faire alors tout est en ordre vous voyez ce que je veux dire à ce moment là c'est réglé mais si vous ne faites pas ça vous serez toujours coupable et là dans votre cœur vous aurez cette condamnation amen il dit il n'y a pas longtemps j'ai eu une affaire à une dame là-bas qui était dans cette situation depuis la première guerre mondiale parce que son mari était un soldat qui était parti à la guerre et quand elle est restée et tout ça elle a eu un copain et elle m'a dit oh frère blaname elle avait dépensé des centaines de dollars chez le PS4 et tout j'étais assis là à l'observer dans cette pièce c'est Meda qui l'avait amené là elle était assise là elle serrait elle serrait un mouchoir dans ses mains comme ça elle disait je sens que le monde va éclater et des choses comme ça je suis resté tranquillement assis j'ai dit maintenant il y a quelque chose là-dedans est-ce qu'il y aurait quelque chose quelque part dans votre vie non frère blaname pose la question il y aurait quelque chose quelque part dans votre vie non je suis professeur de l'école du dimanche c'est comme une serrée j'écoute le message de Braname c'est pas ça c'est pas ça j'ai dit très bien je suis resté là quelques instants j'ai observé j'ai dit je vois une petite voiture verte et vous êtes avec un homme blanc et un train a failli tamponner la voiture hein c'est frère ou non qui lui parle allons-y frère elle a dit ne dites ça à personne j'ai dit votre mari était dans l'armée à l'époque elle s'est mise à plérer elle s'est levée d'un bord vous voyez c'était un acte qui n'était pas pardonné frère blaname n'était pas là Dieu lui a montré pourquoi Dieu lui a montré parce que c'est filmé tous les actes que vous faites là c'est filmé même si ça se passe c'est filmé même si c'est un tango c'est filmé tu ne vas pas t'échapper amen vous vous pensez que vous vous cachiez tout ça dans un motel vous êtes cachés où même le myrrh là et tout ça les yeux ils vous regardent vous voyez elle a dit j'ai confessé ça à Dieu il y a longtemps j'ai dit mais une minute ce n'est pas contre Dieu que vous avez mal agi est-ce que c'est Dieu qui vous a épousé ce n'est pas contre Dieu vous avez mal agi à l'égard de votre vœu de mariage il faut que vous retourniez voir votre mari et que vous redressiez d'abord la situation elle a dit il me quittera j'ai dit bon de toute manière Dieu lui vous a quitté voilà alors maintenant par lesquels des deux préférez-vous être quitté un frère un sœur par lesquels et tout ça votre mari votre femme ou Dieu choisissez moi je préfère choisir ma femme ou choisir mon mari et que Dieu ne me quitte pas n'est-ce pas j'ai dit eh bien c'est tout ce que je peux vous dire elle dit oh il ferait ceci j'ai des enfants j'ai dit eh bien c'est tout ce que je peux vous dire le psychiatre n'a jamais pu vous arracher ça mais c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé je ne vous avais jamais vu de ma vie elle a dit c'est tout à fait exact elle a dit eh bien je ne peux pas vraiment pas le lui dire j'ai dit eh bien bon erré d'avoir fait votre connaissance je suis passé l'autre pièce et elle est revenu le frère me dit bon j'ai déjà dit tout ça va si tu veux aller en enfer tu pars il ne faut pas me fatiguer inutilement je te dis ce qu'il faut faire et tout ça vas-y si tu ne veux pas faire ça n'est-ce pas je suis allé et j'ai dit que voulez-vous mesdames a dit elle te demande à nouveau je suis allé j'ai dit que voulez-vous et elle a dit frère mon homme je ne peux pas dire ça à mon mari j'ai dit mais votre mari est un homme au chevet noir elle a dit oui j'ai dit mais il a la même chose à vous confesser elle a dit oh non mon mari j'ai dit vous ferez mieux d'aller le chercher et de venir ici j'ai dit connaissez-vous une certaine femme qui porte une robe rose et qui travaille au bureau d'une usine de telle marque d'automobiles on connait même tout ce que vous faites même le numéro de matriculation de ta voiture frère Bernard m'a donné ça il connait ça Dieu connait le jour du jour il va montrer même ta voiture là où tu as garé et ce que tu faisais à moins que tu repares la chose ne pensez pas que je blague je suis en train de vous dire ainsi dit le Seigneur j'ai dit vous ferez mieux d'aller le chercher et de venir ici j'ai dit connaissez-vous une certaine femme qui porte une robe rose et qui travaille au bureau d'une usine de telle marque d'automobiles elle a dit bien sûr j'ai dit ceci est bien le nom qu'on lui donne n'est-ce pas le programme lui a même appelé par son nom elle a dit mais oui j'ai dit il y a deux semaines ils étaient sous un être avec ils étaient dans une petite Chevrolet brine qui porte tel numéro d'immatriculation et ils ont commis le même acte elle a dit pas mon mari j'ai dit très bien allez le chercher venez ici amen elle est partie quelques minutes plus tard elle est revenue avec son mari il a dit c'est la vérité et j'ai dit vous voyez maintenant allez le dire adieu amen voyez-vous bien-aimé frère que l'adulté n'est jamais pardonné si ce n'est pas confessé à l'homme ou à la femme vous pouvez dire amen si tu gardes ça et que tu iras avec ça dans la tombe tu prendras pour toi le chemin de l'enfer même si tu as commis l'adulté cinquante fois confesse pour toi frère même si la femme te ridiculise confesse pour que tu sois en ordre avec Dieu amen même si elle te traite de tout tu es un lapin tu es ceci accepte d'être un lapin mais arrange la chose devant Dieu la honte est un grand démon amen pareil avec la femme si tu as trompé l'homme où j'étais vierge et que tu ne l'étais pas va dire que je t'avais trompé et maintenant ça dépendra de lui amen s'il dit bon ce n'est pas grave pour moi et tout ça bon je m'en fous de la virginité c'est rien d'ailleurs les femmes que j'ai eues dans le monde d'autres avaient déjà quatre enfants cinq enfants ça c'est rien mais s'il dit ah tu m'avais dit que tu étais vierge alors que tu ne l'étais pas et tout ça c'est une bonne occasion vas-y j'ai déjà vu une autre ça c'est lui vous comprenez c'est pour cela ne trompe pas si tu n'es pas vierge dis à ce gars que je ne le suis pas c'est à lui de choisir il dit non bon moi je ne sais pas le diable m'a trompé dans le monde il dit bon moi aussi j'étais trompé aussi parce que les frères ils aiment prendre les sœurs vierges mais eux-mêmes ils sont faux amen pourquoi c'est la sœur qui doit être vierge et pas toi si toi tu étais déjà dans l'impunicité prends aussi celle qui était dans l'impunicité se conforme amen un impunic converti une impunic converti amen ne mets pas la barre très haut très haut pour toi alors que toi-même tu es un impunicité si tu n'as jamais touché des femmes étant dans le monde on comprendrait vous dites non moi j'aimerais aussi que ma femme je dise ah bon le frère lui en tout cas il veut ça mais si tu sais que je suis voilà il ne faut pas la peine de compliquer ça c'est la justice amen et ne vous en faites pas c'est pas la virginité physique qui fait de la femme une meilleure femme c'est la nouvelle naissance amen une femme peut être là elle a vécu dans le monde de tous elle rencontre Dieu et qu'elle est convertie une fille née de nouveau je préfère une fille née de nouveau qu'une vierge qu'on a gardée par la coutume c'est vrai parce qu'il y a des coutumes on appelle la fille et tout ça je connais les coutumes comme ça comme chez les Balouba au Congo on dit à la fille non tu dois aller vierge au mariage si tu vas attraper un homme tout ça et tout oh quand Genja va te tuer chez nous les filles qui font ça et tout ça quand Genja les tuent et la fille est là quand tu t'approches elle dit ce n'est pas le Saint-Esprit qui la garde c'est Cang Genja de la coutume amen mais toi tu vas aller l'épouser à cause d'une telle virginité alors qu'elle n'est pas née de nouveau amen c'est donc tu vas comprendre qu'elle était karatéka amen et tu ne le savais pas elle peut venir te coller pendant que tu dors parle encore amen mais la meilleure des choses c'est la nouvelle naissance amen moi je préfère épouser une fille de Dieu née de nouveau amen et ce serait une bonne chose et si vous n'avez pas épousé la fille correctement l'homme correctement oh vous souffrez je sais qu'il y a beaucoup qui souffrent mais il n'y a plus moyen de faire marche arrière amen à un moment donné vous n'êtes même plus sincère vous savez ça commence comme ça après les mensonges oh frère Shalom pourquoi on ne voit plus la sœur elle est malade elle n'est pas malade il sait bien il sait bien que là-bas ça bouillonne ça chauffe on se bat elle est malade le diable dit tu as bien fait tout ça tu es d'abord dans des problèmes tu as dit encore un mensonge tu viens de bien faire le diable s'est réjoui il va envoyer un autre frère aussi pour te poser des questions mais frère depuis longtemps elle est malade le diable dit déjà un mensonge tu as bien fait il va quelqu'un bon frère priez pour moi et tout ça j'ai des problèmes la sœur ne vient plus à l'église vraiment il y a des faiblesses priez pour moi frère ah le diable dit comment il a eu le courage de dire ça ça c'est la sincérité non un homme sincère et toi on te dit que le frère dit non j'ai des problèmes prie pour moi et tout ça toi tu entends ça il dit et tout court là tout ça tu dis que Denis mais tu disais le frère là je te dis quoi moi j'ai dit c'est moi qui voulais épouser cette sœur mais frère là il y a des choses comme ça j'ai pas le temps de vous lire une citation peut-être je lirai ça avant de dire frère Branham dit si vous avez épousé une femme peut-être elle n'était pas la vôtre mais assumez votre vie et de supporter mais sachez très bien que de l'autre côté elle sera changée dit Amen Amen ce n'est pas votre femme en réalité votre compagne donc Dieu va vous donner celle qui était pour vous hein os de vos os et tout ça ça sera là-bas il va dire que tu as trop souffert à cause de ton V et tout ça il dit hein Hansel toi Branham dit ça la correction ce n'est pas ici c'est pas toi qui corrige ça toi tu supportes Amen la correction c'est au-delà du rideau du temps que Dieu vous bénisse quelqu'un aimerait qu'on pense à lui dans la prière lève votre main si vous voulez qu'on prie pour vous nous allons nous lever il est plus tard que nous le pensons confessez vos péchés Dieu reste toujours Dieu Dieu est toujours miséricordieux Dieu parle et il avertit et c'est lui qui entend l'avertissement Dieu le pardonne car Frère Bonhomme dit sa miséricorde comme disait aussi David durera toujours l'amour de Dieu est de loin plus grand que l'engouple ne peuvent le dire il va au-delà et la plus haute étoile il atteint les plus bas en fin les coupards jouent son fardeau Dieu donna son fils pour venir il réconcilie son fils son fils lui pardonne lui pardonne son mot oh l'amour oh l'amour oh l'amour de Dieu combien riche et pire il s'en est il s'en est il s'en est il s'en est et c'est tout les chants des saints et des hommes quand les temps pour elle va disparaître et que les troncs terrestres tombent Même s'ils sont des fils de prière et d'invente sur les morts. L'amour de Dieu en dirait qu'il est sans mesure et fort grâce et divine pour l'arrestre. Le chant des saints, oh l'amour de Dieu, combien riche et pire, il est sans mesure et fort grâce et divine pour l'arrestre. L'amour de Dieu en dirait qu'il est sans cesser toujours le chant des saints. L'amour de Dieu en dirait qu'il est sans cesser toujours le chant des saints. Et que chaque homme était écrivain et chaque tige sur la terre était une plume. Cela fera tarir tous les océans parce que ton amour est au-delà Seigneur de tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, je pourrais dire comme les disciples t'ont dit, que si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Père bien-aimé, mais tu sais qu'à cause de la théologie mal interprétée, à cause des traditions et des coutumes, à cause de la convoitise, tes enfants se trouvent dans les pièges du diable. Et nous croyons que tu es le même Dieu qui avait promis à Moïse de donner la lettre de divorce. Tu es le même Dieu qui a parlé à Paul que si quelqu'un a une femme qui n'est pas croyante et qu'elle consent de vivre avec lui, qu'il ne la répudie pas. Car ceci, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi Paul. Et tu avais agréé ce que Paul avait dit. Et c'est toi qui a parlé au temps de la fin. Lorsque tu es descendu dans la nuitée, sur cette montagne, et la nuitée avait formé même une pyramide, comme un entonnoir, les élèves sont sortis de l'école pour voir la nuitée Seigneur monter et descendre. Et Frère Branham était là. Et tu lui as donné la révélation du mariage du divorce. Et il a dit que tu nous as pardonné Père, pour ce désordre dans le mariage. Et il nous a dit de ne plus faire ces choses, et d'enseigner à nos enfants de ne pas les faire. Quelqu'un est-il coupable ce soir ? Après avoir entendu ce message, touche son coeur Seigneur. S'il a péché contre sa femme, qu'il le confesse Père. Si la femme a péché contre son mari, qu'elle le confesse Seigneur. Si un frère était dans l'impudicité, qu'il puisse le confesser abandonné. Une sœur était dans l'impudicité, qu'elle abandonne l'impudicité. Que pourrais-je dire Seigneur ce soir ? Est-ce que ce message a été donné pour condamner quelqu'un ? Je dirais non Seigneur. Comme tu avais parlé à la femme adultère, moi non plus je ne te condamne point. Donne-leur Seigneur, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, afin qu'ils vivent la parole, qu'ils ne suivent pas leur corps, car leur corps c'est ton temple. Merci Père bien-aimé. Quelqu'un a-t-il Seigneur une demande spéciale ? Qu'il l'a fait savoir en levant sa main ? Je prie que tu l'exhaustes. Nous te remercions Jésus, pour l'amour que tu as manifesté envers nous, en nous donnant ce message. Merci pour William-Mario Bonham. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour les calvaires. Béni soit ton nom Père. En nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi Père. Amen. J'allant m'impose du Dieu vivant, je viens par cette requête, solliciter la prière du pasteur Sauté et du Saint de Bethlehem, car je suis atteint par un deux mois de Pâtre. Ok. On a déjà prié pour la requête. Allez dans la paix du Seigneur, notre culte est terminée. Et saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes attardés et nous l'avons fait attendre, attendre. Nous l'avons fait attendre ! Nous l'avons fait attendre, attendre, nous l'avons fait attendre, Il essaie de trouver quelqu'un en vieux vie Attends, nous l'avons fait attendre Il essaie de trouver, de trouver un somme Enfim, placer de sa confiance Quelqu'un qui abandonnerait toute sa vie séparant Attends, nous l'avons fait attendre Quelqu'un qui viendrait à lui Et tant lucide en son sang seul Attends, nous l'avons fait attendre Quelqu'un qui dirait, oh mon père Je viens à toi Comme un enfant Oui, je t'ai fait attendre Nous sommes attardés Et nous l'avons fait attendre Attends, nous l'avons fait attendre Nous sommes attardés Et nous l'avons fait attendre 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 Et nous l'avons fait ausreindre Mais où est le signe ? Nous avons la nuit et les fleurs Nous avons le fils de la mort Nous avons toutes les promesses Mais où est le Saint-Esprit ? Nous avons William Branagh Nous avons son message Réveillant l'enlèvement Nous sommes les véritables chrétiens Peu importe ce que l'âme De la vie d'une Que ce n'est le grand amour Aujourd'hui, Seigneur Beaucoup de temps est passé Je t'ai fait attendre Nous sommes attardés Et nous l'avons fait attendre Attends Nous l'avons fait attendre Nous sommes attardés Et nous l'avons fait attendre Nous l'avons fait attendre Nous l'avons fait attendre Nous l'avons fait attendre Sous-titrage ST' 501